Il y a quelques jours, Kylian Mbappé a annoncé à ses dirigeants sa volonté de partir, de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Et depuis, il a démarré sur le banc face à Nantes et a été sorti lors du dernier match en championnat contre Rennes. Louis-Henriquet gère-t-il le camp Mbappé correctement ? C'est la question du premier bouche-à-bouche de ce soir. Qui oppose Xavier Barré à Nabil Tilly ? C'est un vrai face-à-face pour le coup. On écoute en premier l'argumentaire de Xavier. Vous avez 40 secondes pour nous dire pourquoi. Oui, il le gère très correctement parce que Kylian Mbappé maintenant va quitter le club. Il l'a annoncé. Donc, il ne risque pas de se faire virer Louis-Henriquet parce qu'il n'aura pas laissé faire Kylian Mbappé titulaire d'autorité jusqu'à la fin de saison. Puisque justement, maintenant, il doit préparer cette fin de saison, mais aussi la prochaine. Donc, quand Kylian Mbappé n'est pas bon, il le met sur le banc. Quand il justifie ses choix ou pas, c'est lui le patron et c'est lui qui incarne l'avenir du club. Parce qu'aujourd'hui, quand Kylian Mbappé annonce son départ, ça signifie que Louis-Henriquet est conforté pour la suite. Voilà pour les arguments de Xavier Barré. On enchaîne avec ceux défendus par Nabil Tilly. Pour vous, c'est non. Pourquoi ? C'est parti pour vos quarantines. Non, mais moi, j'ai trouvé ça mesquin, une brimade comme ça de le sortir alors que l'équipe est en difficulté. Donc, c'est de la politique, ce n'est pas du sport. En fait, vous êtes en difficulté, vous perdez 1-0, vous avez le meilleur buteur du championnat sur le terrain. Vous le sortez. Mais en Coupe de France, en R1, il fait 90 minutes. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a aucune logique sportive derrière ça. Il a soit un peu son autorité. Et puis, il joue la star, du coup, Louis-Henriquet, d'accord ? Au Paris Saint-Germain, on ne sait pas gérer les superstars entre la vidéo d'excuse de Messi, l'exfiltration de Neymar et de Verratti. Moi, je trouve qu'on continue sur la même dynamique. Là, j'ai entendu dire, oui, on va avoir une meilleure équipe à l'avenir sans lui, entre guillemets. Mais il te reste la Ligue des champions à terminer. Quel message t'envoies ton meilleur joueur alors que tu as un objectif comme la Ligue des champions ? À probablement jouer le plus longtemps possible. Donc, je trouve ça mesquin et pas terrible. C'est le seul bouche-à-bouche de la soirée. Et du coup, on va prendre un peu plus de temps pour l'arbitrer. Déjà, José-Pierre Fanfan, Mamadou Niang, qui avez-vous trouvé le plus convaincant entre Xavier Barré et Nabil Jelit ? Sur cette question. Les deux arguments se défendent. Mais je pense que je dirais plus Nabil. Parce qu'on lui a demandé de se prononcer assez tôt sur ce qu'il voulait faire, sur son choix à l'avenir. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Donc, à partir du moment où il a donné sa préférence au Real Madrid pour la saison prochaine, on doit continuer à l'utiliser de la meilleure façon. Déjà, pour préparer la Ligue des champions parce que c'est l'objectif numéro un, clairement, du Paris Saint-Germain cette saison. Et c'est de le maintenir en forme pour cette compétition. C'est le maintenir en forme, c'est-à-dire le faire jouer pour qu'il ait du temps de jeu, pour qu'il ait des démunis dans les jambes pour cette compétition. Le danger pour vous, c'est de commencer à préparer la saison prochaine avant d'avoir fini cette saison. Non, tu ne peux pas commencer à préparer la saison prochaine sans avoir terminé celle que tu as entamée. Je pense que le plus intelligent, c'est déjà de terminer de la meilleure façon cette saison pour pouvoir travailler, déjà travailler pour la saison prochaine, mais pour pouvoir mieux préparer la saison prochaine. Voilà, le point de Mamadou Niang est donc attribué à Nabel Gélitz qui a le sourire et qui lorgne sur son voisin des droites. Va-t-il lui offrir la victoire ? Je vais lui offrir la victoire, oui. Non, parce que je pense qu'à mon sens, ce sont son cas. Moi, j'estime qu'il n'est pas bien géré. Il n'est pas bien géré parce que qui sort de Bappé, ça ne me dérange pas ou ça ne me choque pas. Parce que moi, j'estime que tout le monde, moi, je suis pour le principe qu'il n'y a pas de passe droit. Mais ce serait valable déjà s'il l'avait fait auparavant. Auparavant, il ne l'a jamais fait. Là, il lui fait payer son choix. Et derrière ça, dans la foulée, c'est que dans son discours, justement, Lucien Niquet explique justement que ce n'est pas sportif, qu'il prépare la saison prochaine. Donc, si encore ça avait été sportif, je voudrais valider. Il n'est pas bon, il le sort, il prend une sanction. Bon, OK, d'accord. Là, préparer la saison prochaine, ça n'a pas de sens. Je veux dire, il est champion dans trois semaines. Et encore une fois, c'est facile. Là, domicile, c'est contre Rennes. OK, le scénario s'est bien passé. Ils ont un pénalty. Mais si c'est la semaine prochaine, là, contre la Real Sociedad, il va le sortir. Je ne suis pas convaincu qu'il le fasse. Il aura besoin d'un bon bappé. Et puis, depuis le début de saison, je trouve que son cas, il n'est pas bien géré. Parce qu'entre un mix de on le laisse faire ce qu'il veut, mais finalement, sur le terrain, il n'est pas utilisé comme une... Certes, il marque. Il n'est pas bien utilisé. Il est un poste inédit pour lui, au poste vraiment d'avant-centre. Certes, il marque. Mais dans le contenu, on reste sur notre fin avec Kylian dans cette saison. Donc, non, je ne suis pas du tout convaincu par le traitement. On est passé de l'extrême à l'autre. Non, mais il a fait comme les autres, en fait. Parce qu'il arrive, il dit, moi, j'ai carte blanche, il n'y a pas de statut et tout. Au final, c'est plus une décision politique. C'est-à-dire qu'avant qu'on apprenne... En plus, il est correct pour le coup, Kylian, parce que comme il a dit Mamad, il les a prévenus. Donc, il leur permet de travailler en amour. Qu'est-ce qu'on aurait dit s'il avait tardé ? Qu'est-ce qu'on aurait dit ? Et qu'est-ce que lui, il aurait fait ? Mais entre-temps ! Est-ce qu'il aurait sorti contre Rennes ? Mais entre-temps, je ne comprends pas. Alors, est-ce que le PSG est très mal la fin de Kylian Mbappé, les amis ? Est-ce que le PSG est très mal ce dossier ? Parce que les amis, c'est en train de partir dans tous les sens. Déjà, je veux commencer par le PSG. Pour moi, le PSG est plus fautif que Kylian Mbappé. Le PSG est plus fautif dans cette histoire. Parce que c'est le PSG, pour moi, qui est le premier responsable. Pourquoi ? Parce que lorsque tu donnes tout à une personne, tu es en train de fabriquer un monstre, entre guillemets. Lorsque tu donnes tout à un enfant, tu es en train de le gâter, tu es en train de le détruire. Donc, c'est le PSG le premier fautif. Ils ont tout donné à Kylian juste parce qu'ils voulaient garder l'image. Ils voulaient que Kylian soit là lorsque la Coupe du Monde aura lieu. Ils voulaient que Kylian reste au PSG le temps que la Coupe du Monde au Qatar va se dérouler. Donc, moi, je pense que c'était une très mauvaise stratégie. Le PSG, ils ont gardé Kylian au détriment de l'intérêt collectif du club. Au détriment du sportif. Parce que sportivement, ça ne se fait pas. Lorsqu'un joueur veut partir, tu laisses ce joueur partir tranquillement. Tu laisses ce joueur partir tranquille. Donc, moi, je pense que le PSG est le premier fautif de l'affaire Kylian, parce qu'on ne donne jamais tout à un joueur, jamais de la vie. On ne donne jamais tout à un joueur. On ne donne rien que le nécessaire. C'est lorsque tu vois que le joueur veut déjà te faire chanter, tu vends ce joueur. Lorsque Cristiano Ronaldo voulait déjà être au-dessus de Manchester United, Serrales Ferguson en 2009 a demandé qu'on vendait Cristiano Ronaldo. Lorsque le grand Manchester United qui a remporté la LDC en 2008 et qui a joué la finale en 2009 avec Barcelone, Lorsque Serrales Ferguson a constaté que Cristiano Ronaldo voulait déjà être au-dessus du club, il a demandé à la direction de vendre Cristiano Ronaldo. Il a demandé à la direction de vendre Cristiano Ronaldo. Et c'est la même chose au Red de Madrid. Lorsque Cristiano Ronaldo voulait déjà être au-dessus du Red de Madrid, on l'a vendu. On l'a vendu à Juventus et Turin. Une fois qu'on a dit que la direction du PSG était fautif, on va également parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'est pas tout blanc, tout rose dans cette histoire, les amis. Kylian Mbappé devait s'attendre à ce que le PSG affiche un comportement différent lorsqu'il a annoncé son départ de quitter le club. Il pensait que lorsqu'il devait annoncer son départ de quitter le club, on devait lui dérouler le tapis rouge, on devait lui accorder les mêmes faveurs. Non, le foot c'est du business. Du moment où le club sait qu'on ne pourra plus compter sur toi, tu seras traité comme tout le monde. Tu vas redevenir un joueur lambda. Et ça, Kylian Mbappé a du mal à l'accepter. Il a vraiment du mal à l'accepter. C'est comme ça. Le foot c'est après tout question d'intérêt. Kylian n'a pas prolongé au PSG parce qu'il est métrou le PSG. Il a prolongé aussi pour ses intérêts à lui. Chaque club, chaque partie défend ses intérêts. Chaque partie défend ses intérêts. Moi, je pense que sérieusement, l'image de Kylian Mbappé est sérieusement en train de s'entacher. Parce que lorsque tu sors, lorsque le coach te fait sortir, aller en tribune, aller en tribune les amis, pour moi c'est manqué de respect. C'est clairement manqué de respect. C'est très très mal vu les amis. C'est très très mal vu. Il aurait dû aller au banc de touche poliment et attendre que le match finisse. Lorsque ton coach te fait sortir, aller en tribune, c'est un manqué de respect. C'est une gueule de go entre lui, c'est Enrique et Kylian Mbappé, voire même la direction du PSG. Donc l'histoire de Kylian Mbappé est vraiment en train de très mal se finir. Et c'est vraiment dommage parce que lorsque tu regardes ce que Kylian Mbappé a porté au PSG, pour moi, en termes du sportif, pour moi c'est le mieux joué de tous les temps du PSG. C'est le mieux joué de tous les temps du PSG. Après on peut critiquer son comportement, mais c'est un joueur qui a toujours donné le maximum jusqu'ici, lorsqu'il était sur un terrain de foot. Après, partagez-moi, t'envoie, faites un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'artiver la cloche, de la notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.